Elle a subi une fin tragique car sa mère l'a obligée à se marier. Cette jeune femme était pleine de vie. Mais elle a connu un destin cruel à cause d'un mariage forcé organisé par sa propre mère. Voici l'histoire tragique de Rukia Haidari. Avec sa famille, ils ont longtemps vécu en Afghanistan. Ils faisaient à partie de la communauté Azara, mais ont décidé de partir vivre en Australie pour chercher une vie meilleure, loin des conflits et des persécutions de leur pays d'origine. Rukia était très heureuse dans cette nouvelle vie, sans s'imaginer une seule seconde qu'une décision de sa mère la condamnerait à tout jamais. La jeune femme était sur le point de terminer ses études à l'université, où tout le monde l'appréciait beaucoup pour sa positivité et sa joie de vivre ultime. Mais un jour, sa vie a pris un tournant cauchemardesque. Sa mère, très attachée aux valeurs de l'islam, voulait qu'elle suive son chemin en grandissant. C'est pour cela qu'elle a fini par lui annoncer qu'elle allait se marier illégalement à un inconnu. Cette nouvelle a été très difficile à vivre pour Rukia, qui a fait part de son inquiétude plusieurs fois à ses amis, et qui a tenté d'exprimer son désaccord auprès de ses parents. Mais sa mère ne voulait rien entendre et elle ne lui a pas laissé le choix. Chose qu'elle finira par regretter toute sa vie. En novembre 2019, le grand jour est arrivé, et Rukia, qui ne voulait pas décevoir les siens, a accepté d'épouser Mohamed Ali Halimi, un réfugié afghan de 25 ans qu'elle a vu pour la toute première fois le jour de la cérémonie. Elle ne le savait pas encore, mais celui qui était tout juste devenu son mari était en réalité un véritable monstre rempli des pires intentions. Seulement 24 heures après leur mariage, Mohamed a emmené Rukia chez lui. Là-bas, la jeune femme a été humiliée et traitée comme une véritable esclave. Il se plaignait que Rukia ne fasse pas le ménage et ne cuisine pas pour lui. Et tout s'est finalement terminé d'une manière tragique. Un jour, Rukia a téléphoné à son frère malgré que son mari lui interdisait. Il a entendu sa femme se plaindre du traitement qu'elle subissait, et cela lui a fait perdre tous ses moyens. Il s'est alors emparé d'un couteau et il a tranché la gorge de Rukia à deux reprises, la laissant mourir sur le sol de leur maison. Après avoir commis l'irréparable, Mohamed a rappelé le frère de Rukia et lui a avoué le crime en lui disant de venir récupérer le corps de sa sœur. Il a finalement été arrêté et a été condamné à 19 ans de prison ferme. Sakina, la mère de Rukia, a aussi terminé derrière les barreaux pour avoir forcé sa fille à se marier. Des témoignages ont indiqué que Rukia ne voulait pas se marier et qu'elle avait été contrainte par sa mère, qui avait tout fait pour qu'elle se marie avec cet homme richissime. Elle a été libérée sous caution en attendant le verdict final et risque jusqu'à 7 ans de prison.